ECL 4.0, c'est le nouveau grand projet de l'école centrale de Lyon pour le renouveau du campus. Notre ambition, accompagner la recherche, gagner en visibilité, booster la créativité et l'innovation au service du monde socio-économique. Nous lançons une grande levée de fonds avec le soutien de notre comité de campagne composé de dix personnalités diplômées de l'école. Guy Mathiolon, diplômé en 1978, président directeur général du groupe CERFIM vous explique pourquoi il soutient cette campagne. C'est une évidence aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de l'économie de la connaissance. Moi, j'ai continué de dire depuis le début de ma carrière que je n'ai jamais connu une période aussi favorable en matière de recherche et d'innovation dans tous les domaines et que finalement, l'économie de la connaissance, elle se fait à travers les ingénieurs puisque c'est eux qui sont à la main même de trouver les nouveaux produits, les nouveaux concepts qui permettent à l'industrie ou au commerce en général de se développer. Donc, c'est encore plus que jamais l'occasion de soutenir les écoles d'ingénieurs qui fournissent l'essentiel du développement économique aujourd'hui. La spécificité de l'école centrale, c'est que c'est d'abord une école de formation d'ingénieurs généralistes. Après, c'est aussi une école qui est très implantée sur son territoire, le territoire de la région Auvergne-Gronalpe, dont Lyon est la capitale, est le territoire le plus industriel en France. Donc, c'est là où il y a le plus besoin d'ingénieurs. Voilà, et donc, c'est une école qui est très intégrée à son territoire et qui, au fil des années, a pu fournir des générations d'ingénieurs qui sont aujourd'hui dans des postes opérationnels très importants. Je garde des souvenirs sérieux d'abord sur la qualité de la formation, sur ce que j'ai pu apprendre pendant cette période, sur la proximité qu'on avait avec le corps enseignant d'ailleurs, qui était assez extraordinaire. Et puis, bien sûr, j'ai des souvenirs un peu lointains d'étudiants, de fêtes de troisième mi-temps, de l'équipe de rugby ou des choses comme ça. Et je trouvais que la vie dans le campus était extrêmement agréable à tous points de vue. J'ai eu la chance, parce que moi je suis de formation en génie civile, d'avoir un professeur qui s'appelait Guy Sanglora, qui était le pont de la géotechnique à l'époque, qui était une science tout à fait nouvelle, qui se développait. Et puis l'ensemble, je dirais, le directeur de l'école à l'époque, qui était très proche des élèves, comme Franck Debout peut-être aujourd'hui. Et tout ça, ça fait que j'en ai gardé d'excellents souvenirs. Le projet EECL 4.0, c'est un projet que je trouve formidable, parce qu'il a plein de qualités. Il permet de rapprocher l'administration de l'école avec les élèves ingénieurs. Il permet d'ouvrir l'école sur l'extérieur. Et puis il permet aussi d'offrir toutes les capacités d'une pédagogie innovante, moderne, telle qu'on doit le connaître aujourd'hui. Après, pourquoi il faut soutenir le projet ? Pour une évidence, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir cette formation de grande qualité. Il est, je trouve, légitime de continuer à contribuer à développer cette école qui nous a permis d'avoir les situations que l'on peut avoir les uns et les autres aujourd'hui. Merci à vous.